Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, on y va pour le petit tirage du jour. Dis-moi que tu m'aimes, tu m'aimes ma chouchou, chouchou, mais oui, tu m'aimes, sinon tu ne serais pas là avec nous. Allez, on y va. Donc, voici le livre, l'intérieur du livre. Voilà, des magnifiques cartes en or, 18 carats. Voilà, je me rappelle le dernier livre, c'était cochon, j'en rigole encore. Donc, c'est très simple, il faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Ah, regarde ce qu'il se peut faire de là. Alors, carte numéro 1, c'est quoi ? Patience, assurance, charisme. Et c'est la 5. La situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. Dans ton intérêt, le plus absolu de ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme, le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi de l'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton coup de tour soit arrivé. C'est compliqué, hein ? 25. Gratitude, grâce divine, récolte. Et c'est la 25 dont je dis. Alors, 22, 24, et 25. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positives sont ici les seules qui te donnent l'accès à cet espace divin. Tu recevras, sans le savoir, des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude. Et pour cause, c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Eh bien. Alors, c'est la 26, du coup. Correspondance, message, lettres. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par e-mail, SMS ou de vive voix. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien être sûr, être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Ça va ? Ton pied, il est bien ? Pied, pied. Pied, pied. Ah ben voilà, c'est ça qu'on... Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'on va mettre. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit pied en commentaire. Hein, mon gros dindondo ? Ouh, mon gros dindo ? Ouh, là, ouh, là, ouh, là, ça y est, il est excité. Ouh, là, ouh, là, ouh, là, ouh, là, tout le monde est là. Allez, prends une tarte. Mais moi, je vais juste passer pour aller à mon trône. Arrête. Vas-y, passe, mon gros chat. Non, t'arrêtes. Moi, je vais juste passer. Voilà, je passe et je passe tranquillement. Lui, il sent pas le cucu ? Arrête, arrête, ça l'énerve. Arrête, ça l'énerve. Arrête, ça l'énerve. Arrêtes-tu, là ? Ouh, il sent... Ouh, il sent mieux, je t'en sais, je t'en sais. Allez, fais. Ça sent la castagne. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.